Générique Bonsoir Andréa Rollins-Gaston, vous êtes journaliste et réalisatrice pour l'agence Capa. Dans votre tout dernier documentaire, Gosse de France, vous nous racontez la pauvreté, la précarité, comme on la voit très rarement à hauteur d'enfants. C'est même eux qui prennent la parole tout au long de votre film. Le doc est à voir dès ce soir sur France 2 dans une émission spéciale infrarouge. C'est à 23h25. Ces Gosses de France, vous les avez donc rencontrés. Ils s'appellent Benjamin, Sophia, Brocéliande ou encore Jacime, comme eux. Un enfant sur cinq et pauvre en France, ça fait 3 millions d'enfants. Et pour vous, c'était important d'aller au-delà de ces statistiques finalement et de mettre un visage sur ces chiffres ? Déjà, c'est un scandale ces chiffres. 3 millions d'enfants, un enfant sur cinq dans la septième puissance économique mondiale. On se met en colère déjà. Pour moi, ce n'était pas un sujet. Et d'ailleurs, il y a un déni autour du sujet. Ils sont invisibles. Ces enfants, on dit souvent, le sujet, c'est les parents. Ce sont les parents qui sont pauvres. Ce ne sont pas les enfants. Et d'ailleurs, c'est plus eux qu'on entend habituellement que les enfants qui, là, font tout le film. Puisque vous, il faut bien préciser qu'il n'y a pas de commentaire. On ne vous entend pas. Oui, c'est leur film. C'est comme ça qu'on a construit le film. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressée, c'est de dire que c'est un véritable sujet. Puisque la précarité des parents a des répercussions dans tous les recoins dans leur vie quotidienne. Dans l'accès à l'éducation, à la santé, aux loisirs, dans leur vie sentimentale, dans leur vie amicale, l'estime de soi, la dignité. Ça vient percuter chaque recoin de leur vie. Et vous avez passé une année entière avec ces enfants. C'est quoi les défis d'un tel documentaire ? Comment, je ne sais pas, on parle de pauvreté avec un enfant. On imagine que ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de jeunes avant de rencontrer les quatre petits porte-parole dont vous parlez. Ce n'est pas facile. Parce que moi, j'étais assez cash. Je voulais faire un film sur les enfants qui vivent sous le seuil de précarité. Donc, il était hors de question de leur mentir. En dessous de 1 081 euros en gros par personne. On dit que le seuil de précarité, oui, c'est 1 040 euros pour une personne seule en France. Et donc, pour les rencontrer et puis aussi pour leur faire parler finalement de leur vie. Parce que tous ne se considèrent finalement pas pauvres eux-mêmes. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la honte. Il y en a beaucoup qui en sont bien conscients, mais qui n'ont absolument pas envie que ça se sache. Ensuite, il y a ceux qui ont envie d'en parler, mais qui n'ont pas accès à la langue. Tout bêtement, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est une des réalités de la précarité. C'est que quand on est pauvre, on se débat parfois avec 500 mots de vocabulaire. Donc, dans un film où on interpelle les pouvoirs publics, la société toute entière, et qu'on utilise ces mots, c'était compliqué. Et effectivement, il y a aussi cette façon de se voir, un déni, de se dire que non, moi, je ne suis pas pauvre. Parce que finalement, le voisin de palier, le camarade de classe est dans la même situation sociale que soi. Et alors, justement, on va voir Sophia. Elle a 13 ans. Sophia, oui, elle habite dans un foyer. Oui, elle a habité en hôtel social. Oui, elle ne mange que des pâtes, des pâtes et encore des pâtes. Mais finalement, tout va très bien. Les pâtes, elle adore ça. Écoutez, Sophia. Alors qu'en vrai, personnellement, moi, j'aime trop les pâtes. Non, mais j'aime trop les pâtes. En plus, elle les fait trop bien et tout. Personnellement, moi, les pâtes, c'est trop ma vie. Je pourrais manger ça tout un mois. Moi, ça ne me dérange pas. Franchement, je vous jure. Un jour, venez manger le soir chez nous. C'est trop bon. Vous racontez que cet optimisme, ça vous a marqué ? Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup surpris pendant le film. C'est-à-dire qu'ils sont vifs, ils sont sarcastiques, ils sont pleins d'humour. Et pourtant, ils ont vécu, parce qu'ils ont vécu des choses extrêmement graves, des choses que les enfants ne devraient pas vivre. Sophia, elle a vécu, comme vous le disiez, dans les hôtels sociaux. Elle a su ce que c'était la promiscuité, la saleté. Jacine, qui est dans le film, il sait ce que c'est que de manger du pain dans du pain. Et pourtant, il pourrait être dans un stand-up tellement il est drôle et c'est une punchline toutes les trois phrases. Et ils sont tous comme ça. Ce ne sont pas des causettes pleurnichardes. Et ils sont d'une maturité assez étonnante. Assez bluffante. D'ailleurs, vous le dites, il faut déconstruire les clichés qu'on a autour de la pauvreté. Aujourd'hui, en France, en 2019, la pauvreté, ce n'est pas les misérables. On ne va pas en tongs en plein hiver à l'école. C'est beaucoup plus nuancé, ça ne se voit pas. C'est pour ça que ce film, pardon, c'est le mien, est important. Et c'est pour ça qu'il est important de les regarder en face. C'est qu'on a tendance à être dans le déni quand on parle de ce sujet. Or, ça vient les percuter vraiment dans tous les recoins de leur vie, comme je le disais. Alors justement, ces recoins de la vie, vous parliez du parcours scolaire, ça peut être le travail ou les amitiés. Et je pense à Benjamin. Alors lui, il a 15 ans, il vit avec sa maman seule. Elle, elle est diabétique, elle ne peut plus travailler. Et Benjamin, il n'a plus beaucoup d'amis. La dernière fois qu'il a été invité à un anniversaire, il avait 6 ans. Il nous raconte, écoutez-le. Je disais, je ne pouvais pas, j'avais un empêchement. Parce qu'on ne pouvait pas acheter des cadeaux, parce qu'il faut toujours acheter des cadeaux. Et du coup, je disais, non, je ne peux pas, j'ai un truc de prévu. Du coup, maintenant, il ne m'invite plus. Parce que, vu qu'à chaque fois, je disais, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Du coup, maintenant, il m'invite plus. Là, on voit que cette précarité, c'est aussi la précarité sociale. Il y a un isolement qui se crée. Ça vous a étonné, ça ? Parce qu'on voit aussi des enfants qui sont très à l'aise, comme Sophia. Et du coup, c'est moins visible. Mais qui est dans une précarité sociale également ? Ils le sont tous. Jassime, c'est pareil, quand il raconte que pour acheter un kebab à une fille qu'il a envie de séduire, oui, à un moment, il a dealé, parce que quand on est pauvre, on ne peut pas draguer comme les autres. Quand on est pauvre et qu'on habite en cité, une cité malfamée, on ne peut pas draguer comme les autres. Donc, voilà, on compose, on s'invente une vie et on le fait avec, avec beaucoup d'énergie, en tout cas chez les quatre gamins. Qui est responsable ? Est-ce que vous vous posez la question, je ne sais pas, de la responsabilité des parents, par exemple ? Alors, moi, je ne suis pas femme politique, je ne suis pas sociologue, je ne suis que réalisatrice. Mon rôle consiste vraiment à mettre un coup de projecteur sur les dysfonctionnements. Et ça, pour moi, c'est le plus grave des dysfonctionnements de notre société. Parce qu'une société qui est incapable de s'occuper de ses enfants qui vont devenir les parents de demain, les adultes, les citoyens de demain, est une société qui met sa démocratie en danger, je pense. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il faut six générations pour sortir de la précarité. Voilà. Et donc, ces enfants seront les adultes de demain qui voteront et qui seront peut-être les adultes en colère, les adultes aigris de demain. Donc, je pense que c'est une responsabilité collective. Parce que, hélas, il n'y a pas de baguette magique. Comme c'est multifactoriel, qu'il y a des causes multiples, il n'y a pas de baguette magique. Vous parlez de Jassim, par exemple, les plus grands, je cite les plus grands, en Brocéliande. Et vous parlez de vote. Est-ce qu'eux, je crois qu'ils sont majeurs ? Est-ce que vous avez discuté de ça avec eux ? Oui, oui, on a discuté de ça hors caméra. Et Jassim a eu 18 ans au cours du tournage et il n'a aucune intention de voter. Le Brocéliande n'a jamais voté à la 21 ans. Ça ne les intéresse pas. Ils ne se sentent pas concernés. Leur voix n'est pas représentée. Quelle réaction vous espérez après la diffusion de ce film ? Vous dites que ces enfants sont des petits ambassadeurs, des mini lanceurs d'alerte. Avez-vous déjà eu des réactions, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Déjà qu'on les voit vraiment comme ce qu'ils sont. C'est-à-dire des enfants pleins de vie qui méritent qu'on leur tende la main. J'espère... Voilà, parce que je pense qu'autour de soi, on a tous un petit Jassim, un petit Benjamin, une petite Sophia à qui, oui, on peut proposer un stage parce qu'ils n'ont pas de réseau. Ils ne connaissent pas de parents qui connaissent d'autres parents, qui ont des boîtes. Donc on peut leur proposer un stage. Ils ont tous besoin de ce petit coup de pouce, d'un mentor. Je pense que tous, à notre niveau, on peut faire quelque chose. Et puis de façon plus globale que la société les regarde. Après, comme je vous dis, c'est compliqué. C'est la baguette magique parce qu'il y a tellement d'aspects en cause dans cette précarité qu'il y a beaucoup de choses à faire. Une dernière question sur l'après. On voit à la fin ces enfants qui rêvent d'ailleurs. Et cette difficulté en même temps de partir, de quitter cette zone de vie qui est peut-être devenue aussi une zone de confort. Est-ce qu'ils vont voler leurs propres ailes ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'au contraire, Jassim, il dit, il faut que je me délocalise pour peut-être pouvoir sortir de la précarité. Benjamin, au cours du film, a vachement pris d'autonomie parce qu'il a trouvé tout seul un stage en apprentissage dans un restaurant. Non, non, je trouve qu'ils ont compris ça, qu'il fallait sortir de cette zone d'inconfort. D'inconfort. Merci Andréa Rollins-Gaston d'être venue sur notre plateau. Et je rappelle donc le titre de votre documentaire, Gosse de France, vous pouvez le voir ce soir dans Infrarouge. C'est sur France 2 à 23h25 exactement. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission qui revient sur les conséquences de ce drame survenu il y a cinq jours à la préfecture de police. C'est dans l'air. Elle est intitulée ce soir, « Les secrets du terroriste, les failles de l'État ». Bonne émission à vous.